... A Vallée-Forge, en Pennsylvanie, des scouts du monde entier montent leur tente sur un terrain qui est l'un des sanctuaires de l'indépendance nationale aux Etats-Unis. C'est pour les scouts américains leur deuxième jamboré, à l'occasion duquel ils sont les hôtes d'autres scouts représentant 18 nations. Ils viennent de tous les Etats d'Amérique, du Canada, d'Islande, d'Angleterre, de France, de Hollande, d'Allemagne, d'Autriche, de Suède et d'Italie, de Cuba, du Mexique, de Colombie, du Venezuela, du Brésil, d'Israël, des Indes, du Pakistan et des Philippines. Le scoutisme connaît peu de frontières. Ces jeunes garçons donnent à leurs aînés un magnifique exemple de fraternité, en vivant et en jouant ensemble, avec tant d'enthousiasme et de simplicité. En 1947, à Moisson, France, les scouts avaient célébré, ce qui fut peut-être un exemple plus expressif encore de l'Union de la jeunesse, leur sixième jubilé mondial, qui vit représenter 36 nations de cinq continents. Le président Torriol, saluant tous ces jeunes, fut en plein accord. 27 000 garçons défilèrent dans un stade qu'ils avaient construit de leurs propres mains. Défilant d'abord nation par nation, ils se groupèrent ensuite en un geste symbolisant la fraternité universelle. La jeunesse était sur la bonne voie. Après cette visite en France, les scouts américains se firent une fête plus grande encore, à l'anticipation de leur jubilé de 1950. Le grand jour tant attendu, et pour lequel ces garçons de 12 ans et plus avaient fait leurs économies, est enfin arrivé. Savoir se débrouiller est une loi scoute. Aussi, chaque troupe apporte-t-elle son matériel de campement, et monte sa tente à la place qui lui est affectée. Tente par tente, les scouts établissent le plus grand rassemblement de jeunesse jamais réalisé dans l'hémisphère ouest. Les troupes venus de pays lointains ont apporté le matériel nécessaire à recréer l'atmosphère de leur pays. Ces scouts derrière le rideau de fer, honorent par cet écriteau ceux des leurs qui, victimes du communisme, s'être ici. C'est la vraie vie du camp. Chacun est bon à répondre à l'appel. Et la propreté. Chacun s'adonne aux travaux du camp. Chaque troupe effectue son propre nettoyage et sa propre cuisine. On peut cependant se procurer des tickets pour les friandises supplémentaires que l'on peut obtenir dans les cantines de Jamboré City. Les scouts anglais préparent le thé qu'ils partageront ensuite à la ronde. Et quand on apprécie la cuisine des autres, une compréhension totale est en bonne voie. Les pastèques du sud des États-Unis sont très appréciés de tous. Le curry de l'Inde est suivi par les gâteaux et les glaces américaines. L'appétit d'un garçon en bonne santé ne se limite pas aux plats favoris de ses ancêtres. L'heure du thé est aussi celle des Nations Unies. Et c'est une session où sont présentes bonnes volontés mutuelles et parfaites compréhensions. Ici, pas de veto. Seulement le désir de se mieux connaître. Différentes idéologies ne s'affrontent pas, mais au contraire, on échange des idées. Un monde nouveau est en train de se former. Où que soient les scouts, les sports et l'exercice figurent évidemment au programme. Conserver un esprit alerte dans un corps sain est l'un des buts du scoutisme. Tout scout doit apprendre à être fort. Les garçons luttent avec énergie pour éduquer leurs muscles, selon les règles bien établies. Ce n'est pas tellement une question de victoire, mais plutôt d'entraînement physique. Les courses d'obstacles aussi aident à coordonner les esprits et les muscles. L'emploi du temps du Jean Boré comprend aussi bien les exploits sportifs que le maniement des fagnons. Les scouts étrangers sont eux aussi passionnés des récits des aventures des Indiens. Et celui-ci leur enseigne le langage des signes de ses ancêtres. Le bricolage est en faveur chez les scouts. Ses œuvres artistiques, représentatives de nombreuses nations et de leur qualité artisanale librement échangées, sont exposées ici à l'admiration de tous. Mais le plus grand des plaisirs vient des échanges de breloques et de tous ces petits riens que collectionnent tous les enfants du monde. La différence de langue n'est jamais un réel obstacle à un bon échange. Ceci est l'image de relations internationales sur des bases pratiques et de libre-échange d'articles sans discussion de tarifs ou de limitations douanières. Les pièces de monnaie de différents pays étrangers seront conservées en souvenir de cette magnifique expérience de jeunesse. Les autographes aussi sont un souvenir, mais plus personnel encore, de grandes amitiés qui se nouent par-delà les océans et les frontières. Ces jeunes garçons échangent leur folklore. Une danse nationale, bien souvent, aide à comprendre un peuple et son histoire. L'un des événements les plus marquants du Jean Boré vit 47 000 scouts se grouper dans le stade pour se livrer à l'exécution de leurs jeux. Des garçons des territoires de l'ouest des États-Unis exécutent les danses des tout premiers Américains auxquels tant de connaissances de la science du plein air ont été empruntés. Chaque troupe apporte sa contribution à l'œuvre comme une entreprise, illustrée par ce panneau, où l'on peut lire « Fortifions nos libertés ». Les scouts assemblent rapidement des tours de signalisation et d'observation d'incendie. Ils ont appris non seulement à vivre dans la forêt, mais aussi à la respecter et à être prêts à la protéger et à l'entretenir. Ici, ils sont tous réunis pour entendre le discours du président Truman. La présence de celui-ci, malgré les pressants devoirs de sa charge, montre bien que la nation tout entière a foi dans la jeunesse et le futur qu'elle représente. Monsieur Truman, étant le président honoraire, les scouts le décor de la médaille d'argent du Buffalo. Dans le scoutisme, la liberté de religion n'est pas une théorie politique, mais une réalité. Et les services de toutes les églises sont célébrés. Dans son serment, le scout dit simplement « Je m'engage à accomplir de mon mieux mon devoir envers Dieu ». Sa conscience est son seul guide, sa religion ne regarde que lui. Un garçon ou un homme est jugé non pas sur ses opinions religieuses, mais sur la qualité de ses accomplissements. Avec un appareil solennel ayant pour thème la fraternité mondiale, les drapeaux de toutes les nations libres forment un fond de grandeur aux cérémonies marquant la fin du Jean Boré. Ce rassemblement n'est pas autre chose qu'une assemblée cadette des Nations Unies. Les garçons de cinq continents vivent ensemble et s'unissent au nom de la liberté. Ici, la question « Où est-tu né ? » n'est jamais posée, mais bien plutôt « Est-tu un chic type ? » et un bon scout ? Vivant modèle d'amitié internationale, les scouts de main pays donnent tout au monde un exemple magnifique qu'il serait bon de suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada